Découvrons comment organiser votre messagerie Gmail grâce à la gestion de vos libellés et ce qui vous permettra de retrouver des mails très rapidement. Commençons par apprendre à créer un libellé. Pour ce faire, vous avez juste à vous rendre dans cette section, puis cliquez sur le plus. Entrez le nom de votre libellé juste ici, puis cliquez sur créer. Le libellé a bien été créé, il est apparu juste ici. Pour savoir que pour modifier ce libellé, cliquez sur les trois petits points. Vous pourrez par exemple lui assigner une couleur. Nous l'avons mis du bleu. Vous y trouverez aussi la gestion des affichages. Vous pouvez le modifier pour modifier son nom ou l'amoriquer sous un autre libellé. Mettons-le par exemple sous le libellé achat, puis cliquons sur enregistrer. Cette astuce de sous-libellé vous permettra d'avoir une arborescence organisée. Si par exemple vous avez une cinquantaine de libellés. Et dernier paramètre en cliquant sur les trois petits points, c'est qu'on peut supprimer le libellé. Maintenant pour associer un libellé à un mail, vous avez juste à cliquer sur votre mail. Puis dans la barre du haut, cliquez sur libellé. Ensuite, vous pouvez choisir lequel lui attribuer, pour notre part, achat, puis téléchargement. Et voici, le libellé a bien été attribué avec sa couleur, ce qui vous permettra de repérer vos mails très rapidement. Et si nous cliquons par exemple sur le libellé téléchargement, nous le retrouvons juste ici. Il a été rangé uniquement dans téléchargement et non par exemple dans achat. Et une chose à savoir sur Gmail, est que si vous avez le mode conversation d'activer, qui est activé par défaut, tous les mails que vous échangerez répondraient à propos de celui-là. Et si vous recevez des réponses, il sera trié automatiquement dans le libellé téléchargement. Et sur Gmail, vous le savez sans doute déjà, vous pouvez aussi les trier avec la catégorie important ou message suivi. Si par exemple, nous cliquons sur l'étoile pour suivre ce message, et que nous allons dans la catégorie message suivi, nous retrouvons bien notre mail du dossier téléchargement. Et vous pouvez affiner la recherche une fois dans le dossier message suivi, puis cliquer sur le libellé téléchargement pour ne retrouver que celui-ci. Apprenons maintenant à afficher ou masquer des libellés. Rendez-vous sur votre vote de réception, cliquez en haut à droite sur la roue dentée, puis sur voir tous les paramètres. Il y a une catégorie dédiée uniquement au libellé, elle est juste ici, cliquez sur libellé. Ici, vous pourrez gérer tous les libellés, que ce soit ceux du système, les catégories ou les vôtres. Vous pourrez tous les afficher ou les masquer, ou les afficher uniquement s'il y a des mails non lus. Et décidez sur vos libellés de les afficher dans la liste des libellés, ou les afficher dans la liste des messages. Vous retrouvez les actions supprimer, modifier, puis nouveau libellé. Pour finir, nous allons vous montrer une astuce qui va vous permettre d'associer un libellé automatiquement grâce à un filtre. Dirigez-vous dans la barre de recherche des messages, puis cliquez sur l'icône à droite. Voici sur l'espace pour créer un filtre, vous avez plusieurs critères, nous vous laisserons les parcourir par vous-même, il y en a plusieurs très intéressants. Pour notre part, nous allons uniquement mettre un filtre pour lui dire que les mails de cette personne, nous souhaitons les assigner à un libellé. Cliquons sur créer un filtre, puis cochez appliquer le libellé, sélectionnez votre libellé, nous pouvons créer un nouveau à partir d'ici. Et cochez tout de même associé à la catégorie, puis cliquez sur principal, puis appliquez également ce filtre au message déjà existant. Puis cliquez sur créer un filtre. Et voilà, dorénavant tous les mails de cette personne auront le libellé test attribué automatiquement. Pour retrouver tous vos filtres, les modifier ou les supprimer, rendez-vous dans les paramètres, voir tous les paramètres, puis dans filtre et adresse bloquée. Et nous le retrouvons bien juste ici. Merci. 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 Merci.